Alors qu'est-ce que c'est que l'intention d'écrire ? Jean-Marie Petitclerc a émis quelques hypothèses, je voudrais les compléter. D'abord tout simplement, écrire, et c'est Jack Goody, un linguiste anthropologue célèbre qui nous le dit, c'est d'abord alléger ce qu'il appelle ce que nous appelons notre impôt mémoriel. Vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de prendre des notes. Prendre des notes n'a pas d'autre signification que de ne pas avoir à garder en mémoire ce qui occuperait inutilement notre esprit et nous libérer ainsi une partie de notre esprit pour pouvoir l'utiliser à autre chose. C'est la raison pour laquelle vous faites des listes quand vous allez faire vos courses, parce que sinon vous devriez vous répéter sur le chemin du supermarché la liste de courses et n'auriez plus de disponibilité dans votre impôt cognitif pour trouver le chemin du supermarché. Eh bien, ce n'est pas un hasard si les premières traces écrites humaines sont des listes, si ce sont des livres de contes, si ce sont des catalogues de choses à faire. C'est cela les premiers écrits dont nous disposons aujourd'hui. Et ce que j'essaye de montrer avec les gens avec qui je travaille, c'est qu'accéder à l'écrit, c'est donc fondamentalement accéder à une liberté qui est une liberté qui, en quelque sorte, nous rend de l'esprit disponible. Pas pour le donner à M. TF1, mais pour l'avoir pour nous, pour penser, pour penser et pour décider. Alors on écrit. On écrit et on délègue en quelque sorte à un papier une partie de sa mémoire comme on libère un espace de sa bibliothèque pour pouvoir mettre de nouveaux livres. Eh bien, je m'aperçois que cette fonction éminemment libératrice de l'écrit, pour l'immense majorité des enfants, elle n'est pas construite. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne fait jamais ce type d'exercice qui consiste à montrer que l'écrit libère la mémoire et que retenir une liste, c'est plus facile si on prend des notes que si on n'en prend pas. Ça paraît tout bête, mais c'est fondamental. C'est la première fonction de l'écrit. La deuxième fonction de l'écrit, si on se place du côté de l'intention d'écrire, ça consiste à laisser une trace, et une trace qui subsiste à son énonciation, contrairement à la parole. Alors, laisser une trace est générateur à la fois de beaucoup de satisfaction, mais d'énormément d'angoisse. C'est générateur d'angoisse parce que, quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez rectifier ce que vous dites en fonction de sa réaction, préciser votre pensée, corriger éventuellement ce que vous lui avez dit si vous percevez qu'il ne vous comprend pas et que vous devez aller plus loin dans votre formulation. Laissez une trace, c'est prendre le risque d'une forme d'éternité dans l'expression de soi. Et c'est un risque qui a une portée psychologique et anthropologique essentielle, me semble-t-il, pour l'enfant, que beaucoup d'entre eux n'entendent pas, ne comprennent pas, ne voient pas. Troisième élément, après alléger notre mémoire et laisser une trace, écrire ses sursoirs à l'immédiateté. Effectivement, quand je parle, je suis dans l'immédiateté. Je peux avoir réfléchi, mais je suis dans l'immédiateté. Et Jean-Marie Petitclerc a souligné très justement que nous étions souvent aujourd'hui, et les jeunes en particulier, dans l'immédiateté. Ils gèrent en temps direct leurs relations affectives avec des textos, ils font du répondre à tous sur des mails à toute vitesse, et ils mettent à disposition sur leur blog une multitude d'images à une vitesse grand V. L'écriture, c'est un peu autre chose. Anthropologiquement, l'écriture, c'est la capacité de corriger, c'est la capacité, comme le dit Bonnefoy, de raturer. Et de raturer pour, de manière exigeante, aller à une formulation qui dit le mieux possible ce que l'on veut vraiment dire à l'autre. C'est la raison pour laquelle, du point de vue anthropologique et pédagogique, si je prends par exemple ce qu'est un courriel, il peut être de l'écrit, au sens anthropologique et pédagogique, ou peut n'en point être. Si par exemple, je reçois un courriel qui est adressé à 30 personnes et que dans l'instant, je fais un répondre à tous en disant vous m'emmerdez, je ne suis pas dans l'écrit, je suis dans la pulsion. Si en revanche, je lis mon courriel, que j'élabore une réponse, que je le mets dans la case brouillon, que je prends le temps de le relire le lendemain, voire le surlendemain, de le corriger, et ensuite simplement de l'envoyer, je suis dans l'écrit, au sens anthropologique du terme. Cette capacité de sursoir à l'immédiateté est, me semble-t-il, absolument décisive et génératrice, évidemment, de satisfaction qu'il faut permettre à l'enfant et à l'adulte de percevoir. Et puis, quatrième élément, après alléger notre mémoire, laisser une trace et sursoir à l'immédiateté, il y a quelque chose d'absolument fondamental et dont je découvre l'impact au quotidien avec tous ceux et celles avec qui je travaille, entrer dans l'écrit, c'est être capable de transformer les contraintes de la langue en ressources pour la pensée. Et ça, ça me paraît de plus en plus fondamental. Pour un certain nombre d'enfants, la langue est un ensemble de contraintes qui ne constitue aucune ressource. C'est une course d'obstacles, c'est un parcours du combattant. À aucun moment, il ne voit que travailler en assimilant, en s'appropriant les contraintes de la langue, c'est permettre de mieux penser. C'est aller plus loin dans ce qu'on veut dire. Et c'est au fond une exigence interne de l'expression de la pensée qui me permet de donner le mieux de ce que je suis et de ce que je veux dire. Quand la maîtresse explique qu'il ne faut pas répéter le même mot à toutes les phrases, parce que ce n'est pas joli une répétition, elle leur dit. Oui, ce n'est pas joli une répétition, mais ce n'est pas simplement parce que ce n'est pas joli une répétition. Chez Peggy, c'est joli, les répétitions. C'est parce qu'elle lui donne une contrainte qui est féconde, qui lui permet de chercher du vocabulaire, de repérer si tel mot est exactement ou pas synonyme du précédent. Et à travers le fait de poser un mot qui n'est pas tout à fait le même, ça permet à la pensée de rebondir, ça permet au sujet de préciser son intention. Alors, je voudrais juste terminer là-dessus, je vois que le temps est épuisé, en vous disant que ce qui me semble devoir être pris en compte, non pas dans une logique de acquis la faute, qui serait la recherche du bouc émissaire, mais dans une logique de recherche de ce sur quoi on peut agir, c'est en quoi l'entrée dans l'écrit, quel que soit l'âge auquel on s'y est affronté, a permis d'entrer ou non dans l'intention d'écrire et pas seulement dans la technicité de l'écrit. L'intention d'écrire. Je fais l'hypothèse, et elle me semble assez vérifiée, que ceux et celles qui sont entrés dans l'intention d'écrire surmonteront assez facilement les difficultés techniques inévitables et retrouveront même après une période d'oubli ou une période de non pratique l'accès à l'écrit. Le jour où il faudra écrire une lettre d'amour ou une lettre de demande d'embauche, ils le retrouveront parce qu'ils auront vécu ce qu'est l'entrée dans l'écrit, alors que ceux qui n'auront jamais vécu cette entrée dans l'écrit, que comme une somme d'obstacles que d'autres ont posé sur leur chemin pour les mettre à l'épreuve et éventuellement, comme l'a dit Jean-Marie Petitclerc, les évaluer au regard d'un hypothétique référentiel, cela, me semble-t-il, n'étant pas entré dans ce qu'est réellement l'écrit, qui auront beaucoup de difficultés pour l'utiliser, le retrouver et s'y replonger. Alors, je termine de deux phrases. Voilà, merci Philippe. Non mais, deux phrases. Deux phrases, promis. Première phrase. Je ne nie pas l'importance des compétences techniques, mais de la même manière qu'aucun métier n'est réductible à la somme des compétences permettant de l'exercer, que ce soit le métier d'enseignant ou de conducteur de locomotive, il faut des compétences pour exercer ce métier, mais le métier n'est pas que la somme des compétences. C'est une manière de concevoir le monde et de se positionner dans un champ professionnel. De la même manière qu'aucun métier n'est réductible à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer, aucun projet humain n'est réductible à la somme des compétences nécessaires pour le mettre en œuvre et le projet d'écrire moins que tout autre, des compétences, il en faut, mais des situations pédagogiques dans lesquelles on éprouve le besoin, la nécessité, le plaisir et même le bonheur d'entrer dans l'écrit, il en faut aussi.